Chaque année, pour les Bozo de Markala, c'est la grande pêche collective qui marque le début de la réjouissance. Après cinq mois d'interdits de pêche, sur le cours principal du Niger, les pêcheurs Bozo et Somono se rassemblent afin de lancer les filets, de mettre en place les pièges et opèrent leur grande pêche annuelle qui servira de lancement aux cérémonies. Pendant le déroulement de la pêche, au bord du fleuve ou au cœur du village, les jeunes se sont réunis pour nettoyer, améliorer la stabilité des berges, construire les protections contre le soleil et pour mettre en place les éclairages. Les traditions de marionnettes constituent une manifestation commune liée à la culture des peuples agriculteurs, Bamana, Malinke et Marca, et des peuples pêcheurs, Bozo et Somono. Cette tradition est particulièrement vive dans les communautés installées au bord du fleuve Niger. Les pêcheurs Bozo et Somono font danser leurs marionnettes en l'honneur de l'environnement, des poissons bienfaiteurs et des oiseaux aquatiques. En 2009, pour la première fois, les pêcheurs Bozo, les pêcheurs Somono et les agriculteurs Bambara ont décidé de s'unir pour donner plus de force et de prestige à la fête annuelle. Les manifestations sont surtout fréquentes dans trois régions du Mali, les régions de Koulikoro, Tsegu et Mopti. Le géographe arabe Ibn Battuta, qui séjourna au Mali en 1355, indique avoir vu danser des marionnettes oiseaux à la cour du Mansa du Mali à Tsegu. D'autres témoignages de voyageurs, notamment Soleillé, qui a visité Ségou dans les années 1870, viennent confirmer l'ancienneté de cette tradition particulièrement authentique. La nuit, les Somono, sur la place du village, montrent aux spectateurs leur savoir-faire avec le scorpion. avec la tortue, avec les poissons, Il s'agit d'un spectacle total incluant la musique, le chant, les pas de danse, faisant participer hommes, femmes et enfants, et intégrant des représentations plastiques au niveau des masques, au niveau des costumes également. Les spectacles de marionnettes constituent un temps de réjouissance avec un fort rôle social et éducatif. C'est aussi un moment qui réunit la communauté. Les habitants du quartier, bien sûr, mais également ceux des villages voisins. C'est un moment de rencontre, de partage, de contact et de grande régulation sociale. Ce spectacle total met en jeu la musique à base de percussions, la danse, codifiée avec ses différences entre les hommes et les femmes, avec l'affirmation des pas de danse liés à certaines marionnettes ou à certaines familles. Le costume qui accompagne la marionnette ou le masque est toujours particulier et le travail de la tête de la marionnette constitue une sculpture à part entière. Les communautés Bozo, Somono et Bamana de la commune de Barkala ont réuni leurs forces et leurs moyens au sein de l'association Bosova pour assurer le maintien de ce patrimoine culturel multiséculaire, cette tradition encore bien vivante et particulièrement ancienne. Au bord de l'eau, venant de l'eau, les Bozo font découvrir leurs bestiaires, les poissons venus du fond du temps, les poissons venus du fond du fleuve. Le poisson chien Le capitaine Et également la sirène, le génie, le pharao qui vient les protéger lors de leurs mouvements sur l'eau. Le ton, association villageoise, joue pleinement son rôle, assurant la cohésion sociale par l'exécution collective des efforts nécessaires à la bonne organisation. C'est aussi un enseignement des valeurs qui entre dans la formation des jeunes et perpétue la solidarité. Les chants rappellent de manière précise le mode de vie et le trait de caractère des animaux qui constituent le milieu naturel. Il faut souligner que certains animaux qui ont disparu de la zone depuis plusieurs décennies sont toujours chantés et dansés. Les chants, en langue bamana ou, plus rarement, en langue bozo, rendent hommage à l'animal représenté. On parle de son rôle, de son caractère, de ses bienfaits. Des parallèles sont faits par rapport à la personnalité et aux comportements sociaux des humains. Les beaux os remercient le monde du fleuve pour les pêches et les bienfaits de l'année. On est dans l'univers du respect et de la recherche de l'équilibre, du juste prélèvement. On demande pardon à la nature et aux êtres vivants. Les figures du monde de l'eau et de la brousse en sont des grands témoins. Les femmes, les hommes, les enfants jouent tous un rôle éminent dans la préparation et le déroulement de la fête. Malgré les évolutions visibles, les mutations économiques, sociologiques, religieuses et culturelles, les populations concernées conservent jalousement et courageusement la culture des marionnettes qu'ils considèrent comme un élément fondamental de leur vie sociale. Il faut également citer le Sougolon, le théâtre de marionnettes initié par Yaya Koulibaly, marionnettiste de renommée internationale, issu de la tradition Bambara. Ils puisent dans l'histoire des Sougos, du théâtre de marionnettes, pour mieux la revisiter et la faire évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada